Général de IAM Ouaga, chers invités, IAMAN et IAMANZ, bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur de vous recevoir pour la remise des prix au lauréat de la 3e pétition de la journée de l'intégration. Une journée qui a vu la participation de 13 pays de l'Afrique, notamment, nous pouvons citer le Burkina Faso, le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Centrafrique. Je laisse la parole à ma conseilleur Malika pour continuer. Bonsoir, chers camarades, bonsoir, chers étudiants. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur général, monsieur Edraoubou Salifou, monsieur les professeurs, bonsoir. Cette présente cérémonie a pour but principal de remercier les membres de l'administration, les différents chefs des commissions, ainsi que le président et le directeur général, pour ceux qui n'ont mélangé aucun effort pour la réalisation de cette journée de l'intégration qui s'est passée le 24 mai 2014. Alors, est-ce que le Burkina Faso est là ? Oui ! Est-ce que le Burkina Faso est là ? Oui ! Est-ce que le Niger est là ? Oui ! Le Mali ? Non ! Non ! Le Togo est là ? Non ! Non ! Le Gabon ? La Côte d'Ivoire est là ? Oui ! Est-ce que l'Egypte est là ce soir ? Oui ! Le Sénégal ? Oui ! La Guinée-Bissau ? Oui ! Oui ! Est-ce que la Sainte-Afrique est là ? Oui ! Le Cameroun ? Oui ! Le Bénin ? Oui ! Le Gabon ? Oui ! La Guinée-Conakry ? Oui ! Non ? Oui ! Bon, sans plus tarder, nous allons passer la parole au directeur général de Kiai Mwaga pour son... Mais avant que M. Aïe Mwaga vienne prendre la parole, je ne suis pas d'accord pour une chose. Vous savez pourquoi ? D'accord, je vais vous le dire tout à fait. Le président du conseil d'administration, M. Diallo, M. le DG, M. Bernard, M. Oudram et nos invités sont tous arrêtés. Et nos très chers étudiants sont là-ci. Donc, dans l'esprit, dans l'esprit du cocktail, dans l'esprit du cocktail, puisque c'est un cocktail que nous vous offrons. Dans cet esprit, je veux juste vous demander de mettre les chaises de côté et de vous tenir. Ça ne va pas durer jusqu'à quelques instants. Ça ne va pas durer. Non, 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 à l'Américaine, pas à l'Américaine, ça ne vous dit pas. À l'Américaine, merci. Et je passe la parole au DG à l'Américaine. Après, c'est très propre au DG de l'Américaine. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas tourner, parce que ce n'est pas le moment de l'espoir, mais c'est plutôt le moment de félicitations. Pourquoi je suis complet et un redacteur aujourd'hui, déjà pour vous adresser toutes mes félicitations et mes remerciements pour votre forte implication, en fait, pour la réussite de cet événement. Je passerai d'abord par le comité d'organisation, qui s'est fortement éduqué, avec l'équipe de Agaim, qui est là, peut-être un banc, de parler de toutes les communautés qui n'ont ménagé aucun effort en mobilisant les ressources, les compétences, les moyens qu'il faut pour vraiment mettre la barre très haute. Sans oublier les professeurs, en fait, qui ont contribué au succès de l'événement, mais aussi l'équipe administrative que je dirige, qui, depuis deux mois, s'attèle autour de cette activité. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y avait un engouement, un mobilisage en général. Ceci à l'honneur de l'Institut Arcturien de mon âge. Je pense que cette édition a été une réussite totale par rapport aux éditions passées. C'est à votre faveur, c'est à votre honneur. En tout cas, tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Et tout à l'heure, peut-être, les présents, c'est la bonne nouvelle pour les améliorations qui sont apportées, en fait, pour les récompenses, pour mieux récompenser les meilleurs. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, on va faire des envoies spectaculaires pour la prochaine édition. Et je tenais à féliciter aussi la communauté nigérienne qui, cette année, a vraiment marqué le bar. Je profite de cette tribune pour leur dire que l'année prochaine, il faut impérativement qu'ils pressent devant les officiels leur matin, parce qu'ils n'auront pas l'occasion de voir les différentes prestations qui se feront le soir. En tout cas, vous portez haut, vos étudiants, le flambeau de l'IM, et je vous en remercie. Et je vous dis, chaque fois que cette école, c'est la vôtre, vous enfourez ce qu'elle doit être. Vous l'avez prouvé lors de la journée de l'intégration, et je le réitère et je le répète. Votre image, l'image de l'IM, c'est beau d'abord. En tout cas, tous mes remerciements et mes encouragements. À la suite du directeur général, je voudrais vraiment remercier les uns et les autres, surtout le comité d'organisation, parce que c'est très important. Ils ont agi en professionnels. C'était harassant, difficile, mais je crois qu'ils ont pu surmonter tous les obstacles. C'est tout en leur honneur. L'apprentissage, c'est à l'école. Demain, vous serez dans la vie active. Il faudra prouver. Seuls les meilleurs vont réussir. Je crois que vous faites partie des meilleurs. Je vous demande de vous applaudir vraiment. Comme vous le savez tous, hier, Dimash, c'était le 25 mai, c'était la Journée mondiale de l'Afrique. IAM, qui a 17 nationalités, ne peut pas rester en marge de cette manifestation. Donc, nous avons 17 communautés qui vivent en parfaite harmonie ici. On ne sent même pas que c'est des étudiants qui viennent de l'horizon de l'hiver. D'Égypte, en Afrique du Sud, du Sénégal, à l'Égypte, on a assez d'étudiants ici. C'est vraiment important. Et la mayonnaise a vraiment pris. Ça, c'est très bien. Donc, nous, c'est ce que je disais, nous, nous vivons de l'Afrique au quotidien. Parce que quand vous regardez nos salles de classe, on a des salles à Pate-Bas, faites à Pate-Dior, qu'on appelle ça, Dibi Ouadara, Nelson Mandela. Donc, on le fait au quotidien. Mais c'est quand même bon de prouver aux politiques que nous, nous sommes en avance. Parce que l'intégration, les politiques sont en retard. Alors que nous, nous n'avons pas besoin de visa pour nous coller, pour nous rendre visite. C'est quand même important. Et l'école est la base de tout. Parce que les vraies relations se tissent ici. Demain, c'est un monde de réseau. Il faut forcément avoir les meilleures relations avec vos amis à le haut niveau de l'école. Demain, ça va vous servir. Par exemple, quand nous nous partons, moi, je vais aujourd'hui au Niger. Je suis bien accueilli parce que j'ai des amis étudiants. On a étudié ensemble avec des Nigériens. Quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est quand même important. Donc, je souhaiterais que vous ayez les mêmes relations avec vos amis d'autres pays. Donc, merci beaucoup. Parce que nous aussi, on est conscients de l'enjeu. Donc, c'est à l'école qu'on doit forger l'intégration. On va le faire. On sait que les communautés s'investissent beaucoup. Donc, pour l'an prochain, on a décidé de faire, de bien récompenser les uns les autres. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le premier prix, ce sera 200 000 francs. Le deuxième prix, 100 000. Le troisième prix, 50 000. Au niveau de l'art culinaire, c'est la même chose. Les mêmes efforts ont été faits. 100 000 francs pour le premier prix. 50 000 pour le deuxième. Et 25 000 pour le troisième. Merci. Merci. Donc, ce qui a été fait cette année, est meurtre à ce qu'on a déjà vu. Donc, vous avez placé la barre assez haut. Donc, je pense que l'an prochain, il faut relever le défi. Parce que tous ceux qui sont venus cette année ont été émerveillés. La preuve, notre partenaire du BIE, ils ont dit que c'est un partenariat à vie avec nous. Parce que l'an prochain, ils souhaiteraient même qu'on organise conjointement. Parce qu'eux, ils l'organisent aussi. Ils voulaient qu'on organise ça conjointement. Parce qu'ils savent qu'il y a la jeunesse ici, les choses bougent. On n'est plus frères, on n'a plus à donner. Ça, c'est à votre avantage. En tout cas, vous leur avez prouvé que vous êtes des valeurs sûres. Donc, merci. Merci et rendez-vous en 2015 pour plus d'intégration, pour relever le défi, en tout cas, de l'intégration, du développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup au président du conseil d'administration, M. Ahmed Diallo. Présentement, nous allons maintenant passer à la proclamation des résultats de l'art culinaire. Vous êtes stressés? Non, on ne peut pas s'assoir. Un cocktail, on ne s'assoit pas. C'est un cocktail, on ne s'assoit pas. Alors, le premier en art culinaire, disons, je vais commencer par le troisième. Le troisième en art culinaire, c'est qui? Le troisième en art culinaire, c'est qui? C'est le Gabon. Est-ce que le Gabon est représenté? Pas encore. Bon, le deuxième en art culinaire, apprêtez vos oreilles. Le deuxième en art culinaire, c'est le Sénégal. Et enfin, le lauréat en art culinaire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons également répéter les loréats danses, le Niger qui a été premier, l'oréat, le Sénégal deuxième, le Burkina Faso troisième. Nous avons également décerné un petit spécial pour le Bénin. Pour les différentes communautés, nous allons demander au monsieur Benga. Oui. Bien compris. Pour appuyer ce que le DG et le PCA ont dit, les innovations seront nombreuses l'année prochaine. La participation au Léloéat à la cérémonie d'ouverture dans la matinée. Et le premier prix en danse sera de 200 000 francs CFA. Le deuxième prix sera de 100 000 francs CFA. Le troisième prix sera de 50 000 francs CFA. Et l'une des grandes innovations, les décorations des stands vont compter durant la totalisation des points l'année prochaine. Parce que nous constatons qu'il y a certains qui apportent des décorations depuis leur pays, vraiment, ils font des chiffres extraordinaires. Pourtant, nous avons des stands qui sont plus ou moins, qui ne sont pas décorés, qui ne sont pas décorés. Et donc, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Et au niveau de l'art populaire, le premier prix monte de 35 000 à 100 000 francs CFA. Le deuxième prix de 20 000 à 50 000 francs CFA. Le troisième prix de 15 000 à 25 000 francs CFA. Et nous rappelons que l'UBI ce soir va remettre les cartes africaines aux lauréats du Niger. Et ma penseure, nous n'allons pas oublier de remercier nos sponsors. Somika, notre premier sponsor, qui nous a offert la somme de 1 million de francs CFA. Rapplaudissez-vous. Nous avons également l'UBI qui est représenté ce soir. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Imprivory, Giffon, Réinal Assurance, Unilever. Applaudissez-vous. Nous allons à présent appeler quelques personnalités pour la remise des différents prix. Alors, pour le premier, le premier à l'art culinaire, nous allons demander à M. Dahali de remettre le prix. C'est-ce que nous allons UE, c'est-ce que nous allons augmenter, nous allons choisir ce prix. C'est-ce que nous allons Albion, à rester et nous allons y installer le prix.